Salut à tous c'est Shaoki, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui vous permettra de gagner pas mal d'argent sur GTA V et tout ça sans dépenser un seul dollar. Cette astuce ne rapporte pas des millions mais elle vous permettra de vous préparer pour les prochains glitchs qui arrivent très bientôt et qui eux demanderont pas mal d'argent. Je vous invite en tout cas à mettre un gros pouce blanc en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment plaisir. Et là on commence l'astuce. Ce glitch vous permettra de trouver des véhicules customisés par les PNJ et ça rapporte un tout petit peu d'argent. Regardez sur la carte, je vous montre la localisation des véhicules. Il va falloir se rendre à cet endroit pour trouver les véhicules. Pensez à vous rendre à cet endroit entre 22h et 4h du matin et pas avant ni après. Maintenant que vous connaissez le spawn des véhicules, vous allez pouvoir emprunter le même chemin que moi dans la vidéo. Pensez à pas vous tromper de rue, autrement l'astuce ne fonctionnera pas. Une fois arrivé au même endroit que moi, il va falloir s'arrêter vers ce garage. Vous patientez environ 5 secondes, voire 10 si vous voulez être sûr de réussir l'astuce. Et là vous avancez tout doucement jusqu'au spawn des véhicules et on va pouvoir apercevoir un Sentinel XS customisé. Si vous tombez sur un Sentinel XS violet, vous allez pouvoir gagner 17 000 dollars. Et si vous tombez sur un Sentinel XS jaune, vous allez gagner seulement 14 000 dollars. C'est déjà pas mal et c'est mieux que rien. Là, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous vous rendez dans le Los Santos Custom le plus proche pour vendre le véhicule. Ou soit vous prenez les véhicules et vous les mettez dans un garage. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de bypass. Il va falloir attendre 45 minutes entre chaque vente. C'est pour ça qu'il faut acheter un garage ou mettre les véhicules que vous avez réussi à trouver dans un garage. Afin de pouvoir se faire pas mal d'argent de temps en temps. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer un autre véhicule customisé par un PNJ. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a à l'infini entre 22h et 4h du matin. Si on respecte bien l'astuce que je viens de vous donner. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même parcours que tout à l'heure. Et on va s'arrêter vers le garage pendant quelques secondes. On accélère et là, on peut apercevoir un nouveau véhicule customisé par un PNJ. Comme je vous l'ai dit, s'il est de couleur violet, on gagne 17 000 $. Et s'il est de couleur jaune, on gagne 14 000 $. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le ranger dans mon garage puisque je viens d'en vendre un. Et franchement, cette astuce, elle est pas mal pour dépanner ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Là, on attend d'autres glitchs parce que la plupart ont été patchés. Là, on va recommencer la manip pour avoir un autre véhicule. On a juste à emprunter le même parcours que tout à l'heure. Et une fois arrivé devant le garage, on s'arrête quelques secondes et on avance tout doucement. Il se peut que vous vous trompez de route en faisant cette astuce. Eh bien, c'est pas grave. Juste pensez à refaire le parcours du début. Comme ça, vous allez retrouver un véhicule. Et donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je suis actuellement en train de chercher un petit glitch pour vous. Vous êtes nombreux à me contacter chaque jour pour un petit glitch d'argent parce que le DLC import-export coûte trop cher. Moi, je vous dis à tout à l'heure, restez connectés sur la chaîne. Ciao !